C'est bientôt Noël, et du coup qu'est-ce qu'on fait quand c'est bientôt Noël ? On va dans un lieu où on va chercher des colis. Je suis un peu issouvelé parce que je viens de courir jusqu'à cette boutique où je vais chercher des colis pour mon épouse et pour moi. Et je me suis dit, tiens, je vais te faire part d'une réflexion que j'ai eue par rapport aux colis. Récemment, j'ai eu un problème avec un colis qui venait de Chine, j'ai commandé une nouvelle webcam. Désolé, je suis encore assouvelé. Et du coup, il y a eu un problème, il fallait payer des frais de douane. Et le colis devait arriver dans un point de retrait qui était fermé. Du coup, ils l'ont envoyé dans un autre, mais il n'est pas encore arrivé. Du coup, là, je suis dans la boutique et je vais voir si c'est arrivé. Donc, quand un colis arrive à destination et que ça marche bien, on n'y pense pas. On est sur notre téléphone, on tapote. Deux jours après, on reçoit le colis, c'est magnifique. Mais quand ça ne marche pas, tu te rends compte qu'en fait, derrière, il y a plein d'acteurs, plein de ressources, toute une planification qui est mise en œuvre. Pour que quelque chose de très simple se fasse. Et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Hier, on a vu des objectifs. Et aujourd'hui, j'aimerais t'aider à ne pas partir la fleur au fusil et à faire en sorte que cet objectif se concrétise. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour que ça se passe ? Eh bien, on a besoin d'un rétro-planning. Un peu comme dans un GPS, on a besoin qu'on nous montre l'itinéraire et on a besoin de ressources. Le rétro-planning, c'est quoi ? C'est que tu prends ton grand objectif, tu le décortiques en plus petits morceaux et en espace de 12 mois, 3 mois, 3 semaines, 1 semaine, tu planifies, j'ai envie de dire assez précisément, mais pas trop non plus, pour voir tout le temps que ça prend et quelles sont les étapes et si tu es dans les temps ou pas. Et quand tu fais ce rétro-planning, généralement, tu réajustes tes objectifs. Soit c'était trop ambitieux, soit ce n'est pas assez. Mais très important, une fois que ça c'est fait, il y a une autre chose à faire, c'est de mettre en place les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs. Il y a plusieurs ressources. Il y a une ressource en énergie déjà. Est-ce que tu manges bien ? Est-ce que tu dors bien ? Est-ce que tu prends bien soin de ton corps et de ta tête pour avoir l'énergie pour passer à l'action et atteindre tes résultats ? La deuxième chose, est-ce que tu as le temps ? Si tu as un job à plein temps et ou que tu es parent avec des jeunes enfants, ce n'est pas la même chose. Donc, tu as moins de ressources en temps. Donc, dans ce cas-là, il faut que tu réadaptes ton objectif. Et puis, tu as aussi des ressources en argent. L'argent peut te faire gagner du temps, par exemple, si tu veux déléguer des choses. Donc, ça aussi, c'est très important. Et ces ressources-là sont parfois interchangeables. Donc là, je te parlais de temps, je te parlais d'énergie, je te parlais d'argent et à toi de voir toutes les autres ressources que tu as envie de mettre en œuvre. Par exemple, si tu es une personne de foi, tu peux prier aussi pour passer à l'action. Donc, tout ça pour dire que c'est bien de fixer des objectifs comme on l'a fait hier. Mais c'est encore mieux si on a un plan d'action sur rétro-planning et qu'on met les ressources à disposition. Et on a quelques jours de Noël. J'ai kiffé faire ce calendrier de l'avent avec toi. Mais aussi, on est aussi à quelques jours du démarrage du programme Coach en Mission. Le programme Coach en Mission, c'est une nouvelle formule où durant les six mois qui suivent ton intégration, c'est-à-dire le premier semestre 2024, on va pouvoir t'aider à trouver la bonne stratégie, à mettre en place ce plan d'action et à rassembler toutes les ressources dont tu as besoin pour atteindre ces résultats. Donc, tu n'es pas seul. On est avec toi. Tu n'as peut-être pas de salarié, pas de prestataire. Donc, dans ce cas-là, des coachs, des autres membres du programme peuvent t'aider. Donc, j'ai tourné une nouvelle vidéo qui présente le programme Coach en Mission. Il ne nous reste plus que neuf places avant de démarrer le début janvier ce programme. Donc, si tu es intéressé, c'est très simple. Je t'ai mis en description deux liens. Tu as l'Académie Coach de Transformation si tu veux en savoir plus sur comment devenir un meilleur coach. Et le programme Coach en Mission dont je viens de te parler, c'est le programme Marketing et Vente où on va t'aider à trouver des clients. Donc, en fonction de ton besoin et là où tu en es, je t'invite à soit rejoindre l'Académie, soit rejoindre le programme Coach en Mission. En tout cas, pour le programme Coach en Mission, qui est un programme d'accompagnement, on démarre début janvier. Donc, si tu veux nous rejoindre, c'est maintenant. J'ai hâte de te retrouver demain. On va parler de notre relation aux échecs, à l'échec. Et on se rapproche tout doucement de Noël. Donc, j'espère que ça se passe bien pour toi, que tu es bien entouré, tu prends soin de toi et que tu vas passer un bon réveillon. et que tu vas passer un bon réveillon. Ciao, ciao !